La pipe fait partie du patrimoine français, tout le monde possède dans son esprit le grand-père, l'oncle. Il a vu fumer avec les odeurs de tabac qu'il a de son enfance. C'est la main du pipier qui est capable de faire quelque chose qui a de la ligne, qui a de l'allure, qui est jolie. Et puis ensuite, à la fin, on courbera le tuyau parce que c'est une pipe courbée. Il faut que ce soit joli, fluide. La pipe, c'est d'abord la lenteur. La lenteur de l'artisan qui va travailler le bois, la lenteur du fumeur qui ne cherche pas spécialement à avoir sa dose. C'est en tout cas comme ça que je conçois le monde de la pipe. Avant tout, l'éloge de la lenteur. Il demeure à Paris des lieux insolites où le temps n'a pas d'emprise. Comme dans ces ateliers où des artisans, garants de savoir-faire, perpétuent gestes et techniques séculaires. C'est le cas de Pierre Voisin, artisan pipier, héritier d'une tradition familiale initiée sous le second empire. Alors nous sommes à Paris, dans une entreprise qui a cinq générations d'âge, puisque elle a été créée en 1867 par mon aïeul. Donc je fabrique, je répare, je restaure des pièces anciennes pour certains clients collectionneurs, pour des musées, etc. Dignes héritiers de ses pères, Pierre Voisin a su préserver ce savoir-faire ancestral. Là vous avez l'exemple d'une pipe de ma fabrication. C'est une pipe droite tout à fait classique, standard, avec ce qu'on appelle la tête, le foyer, la partie intérieure, la tige et le tuyau. Là on est tout à fait dans la fabrication traditionnelle de la pipe depuis plus de 100 ans. Par son histoire et la personnalité de Pierre Voisin, la pipe du Nord reste le lieu de rencontre de passionnés, comme Nicolas Stoufflet, amoureux de cet objet aux formes généreuses. Le tabac est arrivé au XVIIe siècle, donc on a fumé d'abord dans la terre, c'était vraiment ça, la pipe, c'était de la terre. Et puis à partir du milieu du XIXe, on a découvert que la bruyère était un bois qui résistait au feu, donc qui pouvait s'adapter à la pipe et à partir de là, on a commencé à fabriquer les premières pipes en brouillère. Voilà, on a un beau modèle courbé ici, comme ça, donc avec une teinte foncée. On peut retrouver aussi un modèle courbé comme ceci en bois naturel. Donc là on est sur le bois tout à fait sorti de fabrication, donc il n'y a aucune finition. La pipe est façonnée dans différents matériaux, comme par exemple la prestigieuse écume de mer. Mais c'est la bruyère qui a fait la réputation mondiale des artisans pipiers français. La pipe en brouillère est née maintenant il y a plus de 150 ans et la France, on en est certains, en est le berceau. Ça c'est très important de dire que les premières pipes en brouillère ont été fabriquées en France. La pipe, c'est aussi l'objet indissociable de nombreux personnages littéraires. La pipe est aussi un objet lié à l'histoire, à la littérature, au plaisir de lire. Et c'est vraiment l'emblème de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ne pouvait pas, dans les écrits de Conan Doyle, élucider une énigme sans tirer tranquillement sur sa bouffarde. Tout comme Maigret d'ailleurs. Et franchement, si on interdisait la représentation de la pipe dans les films, au cinéma, on ferait vraiment des personnages qui seraient désincarnés. Comme ses aïeux et ses pères l'ont fait auparavant, aujourd'hui, c'est au tour de Pierre de transmettre ses connaissances à Marie-Aurélie. Là, on est sur l'ébauchage complet de... De la tête de pipe. De la future tête de pipe. On part de, voilà, de l'ébauchon pour faire une pipe de taille classique. Donc, vous voyez, on a déjà un joli bloc de boule, donc il faut beaucoup de bois pour faire une belle pipe. Écoutez, observez. Marie-Aurélie sait qu'il faut s'armer de patience pour acquérir un savoir comme celui de Pierre. Je pense que c'est un savoir, un savoir-faire qui s'apprend sur très longtemps. Une espèce de compagnonnage intellectuel, amical, et que ça ne se fait pas en une année. Voilà, c'est pas... On n'est pas sur un parcours universitaire. On devient artisan pipier en apprenant avec ses pères. C'est-à-dire que moi, j'ai appris avec mon père, et puis j'ai appris comme ça sur le tas assez... Et c'est énormément sur le tas de comment on faisait, et avec ses maîtres artisans au-dessus de soi, voilà. Et ce savoir qu'elle reçoit, Marie-Aurélie sait qu'elle le transmettra à son tour. J'estime que c'est vraiment un acte de confiance. Je pense que Pierre me transmet tout ce qu'il peut concernant son savoir concernant les pipes. Je suis pas sûre qu'il me donne ses coins à champignons. Donc je prends ça vraiment comme un cadeau, comme un plus, comme une valeur ajoutée, que moi-même, je souhaite valoriser et transmettre. Conscients de leur rôle, maîtres, apprentis ou simples observateurs, savent que sans transmission, le savoir est inutile. C'est un vrai plaisir de transmettre et de ne pas laisser ce savoir s'éteindre avec moi. Et donc je pense que la transmission du savoir est quelque chose de très très important. Il y a chez les artisans pipiers ce plaisir de la fabrication. Ils vont vous donner le goût de l'objet. Et je souhaite qu'il y ait des jeunes qui se lancent parce que c'est évidemment très important. Ça, elle transmet toute autre chose. C'est-à-dire que le soir, on se pose, on bourse sa pipe, on fait un choix, on prend son temps, on se redonne un certain luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada